Ils m'ont dit que je pouvais faire ça. Il manque pas d'air à la mairie, avec tous les employés qu'ils ont. Je sais pas. T'as payé l'affiche ? Non, à l'heure. Oh, à l'heure ! Qu'est-ce qui t'empêche de jeter les affiches, d'aller boire un coup, puis de repasser plus tard en mairie ? Quelqu'un passera plus tard, ces affiches sont dans les vitrines. Ouais, un employé de la mairie. Je crois, oui. Payer à rien de foutre, mais... Je peux poser l'affiche, alors ? Fais d'abord voir si on connaît la personne qui a disparu. Parce que si on connaît pas ses noms, c'est une boucherie ici. On fait part dans l'humanitaire. On te revoit la photo sur l'affiche. Hé, c'est la petite percolée ! T'as disparu depuis combien de temps ? Je vais pas demander. Mais, qu'est-ce qu'ils en pensent, en mairie ? Je sais pas. T'as pas l'air de t'intéresser beaucoup à ton nouveau travail, toi ? Je dois juste poser l'affiche dans les vitrines. N'empêche. Si la mairie avait un garçon d'ici, ben, on en saurait plus. Mais ça devient plus possible avec la mairie. Tant pis, c'est une affiche avec une faute aux couleurs, en plus. T'en as déjà posé beaucoup, des affiches ? Jusqu'à présent, les gens n'ont pas fait d'histoire. Tu veux dire quoi, là ? Rien, monsieur. Bon, je préfère. Elle a peut-être fugué. À son âge, on est souvent tenté par la fugue. À son âge, on est souvent tenté par autre chose. Oh, c'est bête. Eh, moi, à son âge, je ne pensais qu'à ça. Et puis, toi aussi, tu ne pensais qu'à ça, hein ? Ah, rappelle-toi la nuit où tu n'es pas rentrée, la raclée que tu avais flanqué ton père. Ça n'avait pas duré toute la nuit, quand même. Ah, presque. Tu exagères toujours. Tu étais rentré petit matin. Ton père, tu attendais ce panne-la-porte. Je n'ai pas pris pas pendant des semaines. Je pense que c'est ce qu'elle m'a coûté cette nuit. Je ne savais pas toi le plus à plaindre. Ça, c'est vrai. Je t'avais donné le meilleur de moi-même. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Je vais poser la fiche, alors. Nikon, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Vous savez, parce qu'il arrive, la petite Bertoulet a disparu. C'est pas possible. C'est bien. Elle a commencé à disparu. Elle a disparu par rentrer chez elle-même. Ce jeune est chargé de poser des affiches chez les commerçants. Et elle a disparu depuis quand ? Je ne sais pas. Ce n'est pas la peine de lui demander. Il ne sait rien. Et de votre côté, vous savez quelque chose ? Je vais donc l'apprendre. Les parents sont passés à la mairie pour faire une déclaration. C'est la mairie qui l'envoie. Ils ont fait des photocopies. Est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agit de la petite Bertoulet ? Elle en photo, là, sur l'affiche. Je vais vous montrer voir la photo. Ah, ben oui, c'est bien elle. On la reconnaît bien. Elle est un peu plus âgée que sur la photo, mais c'est elle, sans aucun doute. Elle donne même son âge, 16 ans. Elle a un peu moins, là, sur la photo. 16 ans. On peut l'envoier, alors. Mais qu'est-ce que t'attends ? Il est payé à l'heure. Alors, il prend son temps. Il prend son temps.